J'ai trop hâte d'aller voir son dernier film Dans le genre beau gosse, c'est l'acteur que je préfère Tu m'étonnes, plus glamour tu meurs Surtout ses muscles et son sourire rebelle Mais c'est surtout sa barbe qui me fait craquer, ça lui donne un air viril Pour que Sophia ne me voit plus comme une demi-portion, je veux avoir du poil au menton Hé ! J'ai pas demandé une barbe de bûcheron Qu'est-ce qu'il y a ? Oh la cata ! C'est pas mal finalement Je pars travailler ! À ce soir ! À ce soir maman ! Waouh ! Trop canon tes poils, trop virils Tu trouves ? Merci Dis, Sophia, ça te dirait d'aller au parc après l'école ? Waouh ! Tom ! T'es devenu un vrai bonhomme Yup ! Tape fleeing ! Huh ! Waouh ! doświad de l' navy Haa ! ś ! Connor ! Ma Une C'est dingue ce truc Oh le beau Barbie que voilà Oh le beau Barbie que voilà Oh le beau Barbie que voilà Hé ! Lâchez-moi ! On t'a jamais appris à frapper avant d'entrer ? Mais vous êtes les nains de Blanche-Neige ? Plus maintenant ! Elle nous a plaqué pour son prince charmant ! On se demande rien pour toi ! Qu'est-ce qu'il a de plus que nous ce prince ? À part il est beau, riche, intelligent et grand ! Et toi jeune intrus barbu, quel est ton nom ? Et qu'est-ce que tu fais ici chez nous ? Je m'appelle Tom et je viens du monde réel ! Peut-être que vous pouvez m'aider ? J'ai un problème avec ma barbe, elle en voûte tout le monde et je sais plus quoi faire ! Sans vouloir te vexer, ta barbe ne nous fait pas grand-chose ! Que ta barbe est jolie et que ton poil est beau ! Oh ben ça alors ! Nico est complètement gaga ! Vous voyez bien que ma barbe séduit tout le monde ! Sauf les barbus apparemment ! C'est pour ça qu'elle ne vous fait pas des faits ! Mais moi, je m'en fiche des autres ! Je voulais juste séduire Sophia ! Sophia ? C'est une princesse ? Ben, disons que c'est ma princesse à moi ! Ne t'inquiète pas, nous sommes passés par là nous aussi ! Nous allons t'aider à maîtriser le pouvoir de séduction de ta barbe ! Ah bon ? C'est vrai ? Tu vas voir, c'est pas compliqué ! Ferme les yeux et répète après moi ! Ma barbe ne doit pas séduire Nico 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 ! Oh qu'il est laid avec sa barbe 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 ! Tu vois, ça marche au poil ! Nico est redevenu lui-même ! Nous allons t'accompagner dans ton monde pour être sûr que tu contrôles bien ta barbe Entre barbus, il faut bien s'entraider Dirige l'action de ta barbe uniquement sur Sophia Et ça va marcher, les doigts dans le nez Salut, Sophia Ça te dit d'aller au parc ? Et t'es allée au cinéma dernièrement ? C'est toi, mon héros, Tom Pourquoi iras-je au cinéma ? C'est... c'est gentil Alors, si je suis ton héros, toi tu seras... Ma princesse ? Ah oui, je veux être ta princesse Quelque chose ne va pas ? Sophia est trop bizarre Cette barbe la transforme en zombie Merci de m'avoir aidée, mais je vais l'enlever Non, tu peux pas faire ça ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Ça va pas ? Ben quoi ? On veut une nouvelle princesse pour faire le ménage Ça te pose un problème ? D'ailleurs, tu viens aussi, on a besoin de toi Hé ! Laissez-nous sortir ! Ok, ok Sophia, s'il te plaît, tu veux bien apporter un jus d'orange à Flemmard ? Et avec une paille ? Tout de suite, mon prince charmant Après, tu lui demanderas de me masser les pieds Comme au bon vieux temps quand Blanche-Neige nous bichonnait Et dis-lui aussi que j'ai plus de caleçon propre Et demande-lui de recoudre ma chaussette Et moi, un bouchoir ? Voilà ! Avec ça, tu ne pourras pas lui demander de te délivrer Comme tu chantes bien ! Tu es tellement talentueux Tu veux me dire quelque chose ? Sophia, on peut plus continuer comme ça Il faut que tu m'arraches cette barbe Enlever ta barbe ? Mais quelle idée ! Elle est bien trop belle, trop soyeuse Et puis, ça doit faire mal Tu n'as pas confiance en ton prince charmant ? Alors fais ce que je te dis Pas comme ça ! Tu prends un coin de la barbe sous l'oreille et tire d'un coup sec Tom ? Où on est ? Qu'est-ce que je fais là ? Sophia, ça fait du bien de te retrouver Pourquoi t'es attachée ? Ça t'ennuie si je t'explique en chemin Parce que là, on a un peu de route à faire On rentre du turbin On rentre du turbin On rentre du turbin Mais mais c'est Tom ! Regardez ! Il a plus sa barbe ! J'hallucine ! On dirait les sept nains de Blanche-Neige Sans barbe, tu ne nous seras rien Mais on garde ta princesse Hé ! Mais ça va pas ! Je suis pas un objet ! Tom, qu'est-ce que c'est que... Ça devient flippant ton truc là ! Tu m'expliques ce qu'il se passe ? T'inquiète pas, Sophia En fait, t'es juste en train de rêver Les nains veulent te garder pour que tu remplaces Blanche-Neige Mais t'inquiète, dans ton rêve, je te protège grâce à une super idée Car je suis très malin Un peu comme dans la vraie vie, quoi Écoute-moi Vous avez gagné, on se rend Vous pouvez garder Sophia, je m'en vais Allez vous prélasser pendant que je vous fais un grand ménage de printemps Hé, Nigo, j'ai une surprise pour toi Oh, c'est drôlement gentil Qu'est-ce que c'est ? Un tremblement de terre ? À mon avis, c'est plutôt le fan club de Nigo Bon, c'est pas tout ça, mais nous, on doit vraiment filer Mais... il est génial ce miroir ! Je suis désolée, Sophia C'était bien d'être avec toi, mais je suis obligée de te réveiller Ton rêve a assez duré T'as rêvé de mon petit frère ? Le cauchemar, tu veux dire ? Non, pas du tout, c'était hyper réaliste et en même temps complètement barré Je me rappelle surtout qu'on s'est super bien amusé Ton frère, il est vraiment drôle, tu sais Cindy ! Sors de là ! Tu squattes la salle de bain depuis presque une heure ! Il n'y a rien qui me va, c'est l'enfer ! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe ! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard Oh, Cindy, mon cœur, tu as... un petit bouton sur la joue Un bouton ? Oh non ! À ta place, je serai plutôt fière, dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi Je suis maudite ! Pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe ! Oh tiens, tu en as deux autres maintenant ! Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle J'ai trois boutons ! Ma vie est fichue ! Bouton, bouton, bouton ! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des... boutons ! Arrêtez ! Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ses aurores tout de suite ! D'accord Merci, maman ! Pas de quoi ? D'autant plus que je n'ai encore rien fait C'est super important, cette photo de classe ! Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma Joss ? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non ? Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin ? Le mieux du monde, mon chéri ! Tiens, tu veux ton petit déjeuner ? Ma libellule ! Si douce, si tendre, si adorable ! Tu as tellement de qualité que c'en est pour ainsi dire magique ! Ma libellule ! Et ma Willow est si jolie ! Et ma Willow est si tendre ! Et ma Willow est si parfaite ! Toujours le même cirque ! Et ça fait des siècles que ça dure ! Nous allons commencer par un exercice de base très simple ! Faire apparaître un oiseau ! Willow, à toi ! Hé ! À mon tour ! À moi ! À moi ! Féroce, tia ! Combien de fois t'es-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort ? Pourquoi ne feras-tu pas un exemple sur ta sœur ? Et Willow fait tout si bien ! Et Willow est si parfaite ! Willow, Willow, Willow ! Comme il sème ! Tu la trouves pas bizarre, cette tempête ? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage ! Allez, les enfants, on va les faire, ces photos ! Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît ! Oh ! Hé ! Toi ! T'étais derrière moi et t'y retourne ! Il y a un problème, le morveux ! Euh... Qui ? Moi ? Euh... Non ! Ah ouais ? Ben moi, je crois que c'est pas lui qui a un problème ! Oh la trouille, la sœur du morveux ! Viens à son secours ! Laisse tomber, Cindy ! T'es vraiment comme tous les autres ! Une poule mouillée ! Si t'espères m'avoir si facilement, je te mets la patte dans l'œil, mon gars ! Oh ! Oh ! Il va la ceinture de Mikadamos ! Cette sensation ! Est-ce que ce serait enfin un plus, Ziggy ? Ah ! J'ai changé ! Ben lâche t'es pas raté, mon vieux ! Ça va ? T'as pas mal ? Ce serait reconnaissant de ne pas m'appeler, mon vieux ! Faut que je m'absente ! Affaire de famille ! On reprendra l'entraînement à mon retour ! Allez ! Au secours, quelqu'un ! Suis-moi ! Ah ! On n'a ! Si cette poule cherche ta bagarre, elles vont trouver à qui parler Gros-grand-père ! Tom et moi, mes petits Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir Moi aussi, mes enfants Tom, c'est un jour mémorable Des véritables pouvoirs se sont enfin révélés Pardon ? Mais quoi ? Tes pouvoirs ! Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection Oh ! Et une salade de soja pour ma libellule préférée Et le toast au caviar de Monseigneur est avancé Oh oui ! Grand-père ! Quelle bonne surprise tu nous fais là ! Mon grand-papou ! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite Mon grand-papou n'est à moi ! Il y a des jours où on va de surprise en surprise Grand-père ! Comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras Bien sûr, mon petit jaune Viens dans ma chambre, grand-papou, j'ai plein de nouveaux tours de magie Et j'ai créé un carence magique génial, il avance tout seul et il va plus vite que la police Viens ! Je ne doute pas que l'instant se réalise des tours de magie incroyable, Férocia Mais je suis venu pour Tom, vois-tu ? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Férocia a perdu ses pouvoirs Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages D'abord, il y a eu Cracoroum le terrible Il était tellement colérique qu'ils ont perdu ses pouvoirs C'est la fatalité de notre famille Ensuite, il y a eu Sagatote, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien ! Nous allons commencer par quelque chose de simple Ah ! Tu vois ces carrosses ? Mais où sont passés les chevaux d'ailleurs ? Grand-grand-père ! Dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux Et ça s'appelle des voitures Des carrosses sans chevaux ? C'est une bonne idée Mais bon... Allez, fais-moi l'éviter ces voitures Euh... Tu veux dire toutes les voitures ? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra ? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer Ouais ! Cela dit, ça ou autre chose... Abracadabra ! Alors, il paraît que tu as créé un carrosses magique ? Ouais ! Je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs Ou je te transforme en groin de porc ! Compris ? Ha 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 ! Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus ? Willow ! Il est méchant avec moi ! Il me déteste ! Il va tout dire à grand-papou et après grand-papou va me détester aussi ! Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma ! Je trouve que tu n'es pas très gentille de te moquer d'elle ! Pauvre Férocia ! C'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais ! Je suis désolée mais il ne se passe rien ! C'est très étrange ! Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures Mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens ! Tom ! Concentre-toi davantage ! Pouche, plante ! Pouche ! Non, non, non ! Seulement par télépathie ! Comment ça ? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée ! Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom le célèbre maje va faire jaillir Cindy de la maison ! J'ai droit à la baguette ? Oui, c'est la première fois que je vois ce genre de modèle ! Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la ! Tu dis qu'il sort avec Mamella ? Non, sans blague, c'est sérieux ! Quel loser celui-là ! Quitte pas une seconde ! Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi ! Joss ! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès ? J'arrive ! Joss ! Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps ! Oui, tu parles, Joss ! Grand Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique ! C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs ! Eh bien, nous allons faire une petite pause, Tom ! À tout à l'heure ! N'aie pas peur, Grand Papounet ! Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste ! Sous-titres par Joss... C'est parti ! Ferrocia ! Ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père ! Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça ? Parce que t'es une grosse brute ! Alors t'arrête d'embêter mon grand-papou ! Ou sinon je vais te changer en pâté de lapin ! Ça va pas traîner ! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Ferrocia ? Je sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs ! Mais oui, Ferrocia ! Il faut garder ton calme ! Sinon pas bon pour les pouvoirs ! Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous ! Ben voyons, j'ai aucune idée de comment faire ! Tu dois croire en ton pouvoir, Tom ! C'est toi qui m'a envoyé le SMS de Joss ! Ah, vous ! Essaie pas de faire l'innocent ! C'est ton numéro qui s'affiche ici ! C'est amusant, tu as la même drôle de baguette que ton frère ! Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une... C'est une machine, ça s'appelle un téléphone ! Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs ! J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal ! On croirait entendre Pinocchio ! Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut se faucher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas ? Je vois d'ici le tableau ! Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages ! C'est trop marrant ! Oh, ma princesse ! Venez à moi ! Mais c'est évident ! Comment est-ce que je peux ne pas le remarquer ? Le magicien de la famille ! C'est toi, Cindy ! Allez, grand-grand-père, je peux commencer ? Pétosité de la jeunesse ! Je me souviens d'une fois... Grand-grand-père, si on allait s'entraîner, je suis trop impatiente d'apprendre tout et tout super mortel ! Pardon ? Mortel ? Non, non, Cindy ! Nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit ! D'abord un exercice simple ! Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix ! Sans tricher, si possible ! Oh ! Wow ! Cindy ! Tu peux me dire ce que je fais ici ? Par l'œil d'Isabold ! Tu... tu as réussi du premier coup ! Non ! Non ! Non ! Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel ! D'accord, je vois le genre ! En tout cas, c'est cool ! J'ai un super pouvoir ! Bon ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille ! Ciao ! Et quel chan alors ? Ben quoi ? Oh ! D'accord ! mesden... C'est parti ! Tu vas me le payer, Cindy ? Oh oui ! Stop ! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve ? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici Mais c'est impossible, Grégor ! Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus Mais et si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein ? Elle va se venger de moi, j'en suis sûr Cindy ! Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai refait la déco de ma chambre, c'est mieux, non ? Tu es ridicule, tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse Blablabla, tu m'ennuies, petit frère Cracouroum le terrible ! Il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs C'est tout ce que tu sais faire Même pas mal ! 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 Oh non ! Je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison Mais... Oh non ! Mes pouvoirs ! Je les ai perdus ! Eh ben voilà ! Comme Cracouroum le terrible, ta colère a été à ton feu magique Euh... Rien compris, on peut me traduire ? Euh... Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle d'oeil Ah ok ! Ouais comme ça je comprends De quoi ? Maman ! J'ai perdu mes pouvoirs magiques ! Oh non ma chérie, ce n'est pas grave ! Regarde tante Férocia, elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien Ah ! C'est faux ! Quoi ? Férocia, tu as perdu tes... Bien sûr que non ! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est... gros ! C'est plutôt Cindy la méchante ! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant ? Pas de problème, je vais te montrer ! Je sais pas ! Mais tu l'as pas fait de toi ! Je sais pas ! Mais tu sais ce qu'est dit le gros, hein ! Allez, que j'ai fait de toi 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 ! Allez ! Ah ! Toutes les tendues de ma sagesse ne suffiraient pas à mettre de l'ordre dans cette famille ! Vous retrouverez vos voix dans quelques heures ! Adieu ! Tu veux pas ton gâteau ? Merci ! Tu crois que ça plaira à Léa ? Bah, t'as qu'à aller lui donner, tu verras bien ! T'es sur ma route, le gnome ! C'est quoi, ça ? Ridicule ! Rôle-moi ! Tiens, le glas ! Arrête de t'embêter, mon copain ! Y a un problème, le microbe ! T'inquiète, un jour il finira par le payer ! Ça te dit de venir jouer à la console à la maison ? Même si je te montre ça ? Ouah ! Princesse Mélva 3 ! Trop bien ! Tu vas goûter au coup fort, il te rend encore qu'on dessous ! Ouah ! Il se fait mourir ! T'as qu'à faire, carré, rond, losange ! Oh oh ! Ça fait un super méga combo de la mort ! Tu vas devoir sauver le royaume tout seul ! Même pas peur ! Tous les boss ont un point faible ! Regarde, il suffit de sauter sur sa tête ! Wow ! Vas-y, il a presque plus de barre de vie ! Non, je suis battu ! Ouais, Jojo, t'es trop fort aux jeux vidéo ! Bravo, mon chevalier ! Si j'étais aussi fort dans la vie que dans les jeux vidéo, j'aurais donné mon dessin à Léa ! Je veux que ma vie et celle de Jojo soient aussi simples que dans un jeu vidéo ! Euh... Tom ? Pourquoi on est habillés comme dans Princesse Melba 3 ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une barre de vie ! Et elle est où, la télé ? Euh... On est bloqués dans la télé ? Oh ! Je sais ! J'étais en train de jouer, il y a eu un éclair et bang ! On a été téléportés dans le jeu ! Oh ! Oh ! Au secours, breu chevalier ! Délivrez-moi ! Niveau 1 ! Au secours, breu chevalier ! Délivrez-moi ! Oh non ! Victor est devenu Gorgonzule ! Relâche Léa ! Enfin... S'il te plaît ! Tu me fais rire, le gnome ! Viens la chercher dans mon donjon ! Waouh ! J'ai des supers pouvoirs ! T'as vu ça, Tom ? Attention ! Oh non ! J'ai perdu une vie ! T'inquiète ! Je crois savoir ce qu'il faut faire ! Ha ! Ha 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 ! Trop fort, Jojo ! Il est super, ce jeu ! On fait quoi, maintenant ? Euh... Je crois qu'il faut aller à l'école ! Oh non ! En fait, il est trop nul ! Niveau 2 ! À toi de jouer, Tom ! Ça y est, j'en ai eu un ! Il faut combattre le feu par le feu ! Yeah ! Trop cool ! Tu crois que je peux y arriver, moi aussi ? Bah... Ouais ! Vas-y ! Waouh ! Un trésor ! Oh ! Oh ! C'est nul ! Des sifflets ! Ça doit sûrement servir à quelque chose ! Regarde ! Allons-y ! Niveau 3 ! Oh ! C'est mauvais signe, ce genre de musique ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Selle des héros carnables et purs pourront me délivrer de ce vilain maléfique ! Oh ! Jojo, c'est quoi le plan, là ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas du jeu ! Il est deux fois plus flippant qu'en vrai ! Mais tu ne vas pas abandonner Léa ! Tu crois qu'on peut faire demi-tour ? C'est ça ! Faites demi-tour, bande de mouillettes ! Et si vous changez d'avis, je serai dans mon donjon ! Tu vois ? On ne pourra jamais le rattraper ! Allez, on rentre ! Mais Jojo ! Si on ne finit pas cette partie, on va rester bloqués dans le jeu ! Si seulement j'avais la baguette ! Oh mais... Viens jouer, Tom ! Qu'est-ce qu'on va faire avec des sangliers ? Je vous laisse faire connaissance ! Allez ! Salut, la compagnie ! Au secours ! Aidez-moi ! On n'a pas le choix ! Faut vaincre ce boss pour passer ! Allez, viens ! Tom ! Wow ! Tu tires des lasers ! Merci, Jojo ! Je vous attends là-haut, les microbes ! Dernier niveau ! Améro, délivrez-moi de cet oeuvre méchant ! N'inquiète pas, Léa ! J'arrive ! Mon pouvoir est bien trop grand, bande de moucherons ! Il faut qu'on récupère le sceptre ! D'accord ! Tu t'occupes de lui et moi je le prends à revers ! Donnez ! Mais tu pourrais attendre deux secondes quand même ! Jojo, tu peux te dépêcher ? Il me reste plus qu'une vie là ! Vas-y, Jojo ! Finis-le ! Je suis battu ! Ça fait bien qu'il finit bien ! Je suis tellement heureuse ! Allez, viens, Jojo ! On va enfin pouvoir rentrer ! Je veux pas rentrer ! Ici, personne me prend mon dessin ! Je peux me défendre contre les grands et Léa est amoureuse de moi ! Mais c'est qu'un jeu, Jojo ! Ça remplace pas la vie ! Je préfère encore le jeu ! Non ! C'est trop tard ! Je pourrais rester ici pour toujours ! Tu voudrais rester ici pour toujours, c'est bien ça ? Avec Léa ? Tu penses pouvoir m'en empêcher ? Non ! Mais demande-lui ce qu'elle en pense ! Demande-lui sa date d'anniversaire ! C'est quoi ta date d'anniversaire ? Tout est bien qui finit bien ! Je suis tellement heureuse ! Tout est bien qui finit bien ! Je suis tellement heureuse ! La Léa d'ici t'aime sûrement ! Mais c'est pas la vraie, Léa ! Rien n'est vrai ici ! Tu veux vraiment rester plutôt que de rentrer chez nous ? Waouh ! C'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie ! Ouais, carrément ! C'est quoi ce bug ? Imagine que t'es aussi courageux que dans Princesse Melba 3 ! Vas-y sans réfléchir ! T'es encore sur mon chemin, Minus ! Quoi ? Tu vas le regretter ! Hého, Victor ! Je crois plutôt que c'est toi qui va le regretter ! Tiens, Léa ! C'est moi en Princesse Melba ! Tu connais ce jeu ? Bien sûr ! Je l'ai à la maison ! Ça te dit de venir faire une partie ? Carrément ! Tom traverse le terrain ! Il esquive deux adversaires ! Il arme son tir ! Et il marque ! La foule en délire ! L'applaudit debout ! Papa, tu te finiras jamais ! Ils organisent un tournoi de basket à l'école à deux contre deux ! Et tu sais quoi ? Chaque équipe doit être composée d'un élève et de son père ! Un père et son fils ? C'est ça ! On pourrait participer tous les deux ! Toi t'es grand et moi je suis rapide ! Et si on est bon, je peux même être sélectionné dans l'équipe de l'école ! C'est une excellente idée, fiston ! Tu nous imagines, toi et moi faisant équipe ? Ils peuvent s'accrocher les autres, on sera imbattable au basket ! À nous la victoire ! Mais c'est quoi le basket ? Papa, il y a un ballon, il y a un panier et il faut lancer le ballon dans le panier ! Oh ! Je vois le basket, ça ressemble au lancer d'elfe à part le ballon et le panier ! C'est quoi le lancer d'elfe ? Facile ! Tu prends un elfe ! Après, tu choisis un trou de préférence le plus loin possible ! Et tu lances l'elfe ! L'elfe vole dans les airs et atterrit dans le trou ! Puis il revient au courant et tu passes au trou suivant ! Papa et moi, on a été champions, père et fils du monde féerique trois siècles d'affilée ! Mais ça n'a rien à voir avec le basketball ! Et on va être champions, mon garçon et moi ! Comme on l'a été mon papa et moi à l'époque ! Le prochain match va opposer Tom et son père Gregor à Victor et son père Bob ! Tu es sûr d'avoir compris les règles du basket, hein, papa ? Aucun problème, fiston ! Alors, vous êtes prêts à perdre ? Passe la balle, papa ! Vas-y, passe-la ! Je suis pas ici ! Au revoir ! Passe-la ! Attrape-le pas à toi ! Le panier, papa ! Shoot, vite ! Là-bas, elle est bien plus petite qu'un elfe, même roulé en boule Il peut y arriver ! Imagine que c'est un elfe, Gregor ! Imagine que c'est un elfe ! Papa ! C'est pas le moment, fiston ! Tu vois pas que je me concentre ! Hé, Tom ! Regarde un peu ce que j'ai trouvé ! Je crois que c'est le premier numéro jamais sorti des aventures de Superdure à cuire ! Salut, Jojo, ça va ? Super, j'adore les bandes dessinées ! C'est vrai ? C'est qui, votre super-héros préféré ? Oh, tu sais, c'est Super, euh... Super, Super Ogre-Man, j'adore ! Super Ogre-Man ? Ouais ! Il est énorme, il est poilu et il est rapide comme l'éclair ! Oups ! Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller le récupérer ! Dès que t'es là, c'est la catastrophe ! Alors ne te mêle pas de mes affaires ! Fais un effort, mon Tom, il faut que tu manges quelque chose ! Pourquoi faire ? De toute façon, je grandirai jamais ! Et je ferai jamais partie de l'équipe de basket ! Eh bien moi, j'ai trouvé que t'étais un champion, mon fils ! Je suis le champion du ridicule d'avoir été balancé dans le panier ! Et de montrer mon caleçon à toute l'école ! Et puis c'est quoi ce truc débile du lancer d'elfe ? C'est le jeu le plus bête jamais inventé ! Moi, je trouve tout ça plutôt marrant ! Écoute, Tom, moi je suis sûr que même les plus grands basketeurs ont un jour... Je ne veux plus jamais qu'ils m'adressent la parole ! Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un tel état ! Tout ça, c'est de ma faute ! Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas avoir une famille comme tout le monde ? Un père de taille normale qui ne me fiche pas la honte en public et une mère normale qui ne vole pas ailleurs d'animal normal ! Hé ! Être en colère ne t'autorise pas à proférer n'importe quelle ineptie comme me comparer à un vulgaire animal de compagnie ! Qu'est-ce que je peux faire, ma libellule ? Mon propre fils me déteste ! Voyons, Grigore, Tom ne te déteste pas ! Il a juste été un peu déçu ! Mon père, c'était comme mon meilleur ami ! On faisait tout ensemble ! Pourquoi j'arrive pas à faire pareil avec Tom ? Ton père était un ogre comme toi ! Mais Tom ne l'est pas ! Ça fait toute la différence ! Tu n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le basketball essaie de lui montrer que tu t'intéresses aux mêmes choses que lui ! Hein ? Baguette magique, exauce mon vœu qui est d'être un petit garçon de la taille de mon fiston ! Salut, la crevette ! Alors, il est de quelle couleur tant qu'elles sont aujourd'hui ? Arrête ! Hé, revois mon sac ! Vas-y, il est là ! Pas de problème, vais le chercher ! C'est comme qu'il dirait un champion à ce genre de jeu ! Ah, mais c'est quoi ce monstre ? Salut, Tom ! À quoi vous jouez ? Et voilà le travail, Tom ! Hé, toi, tiens ça ! T'es un pote de Tom ? Ils ont l'air drôlement sympathiques, ces deux-là ! Oh, ouais ! Mais comment tu connais mon nom ? Je... coup de chance ! Moi, c'est Grig... je veux dire... Reggie ! J'ai l'impression de t'avoir déjà vu ! On s'est pas rencontré une fois ! Oh, non, je crois pas ! Je viens à peine d'emménager dans cette nouvelle... Je veux dire, dans ce nouveau quartier ! Et avant, j'habitais très très loin, dans un autre pays, même ! C'est vrai ! Moi aussi, avant, j'habitais un autre pays, très très loin d'ici ! Wow ! T'as vu comme ils ont détalé ? Ils s'entraînaient pour battre un record de vitesse ! Oh, wow ! Il faut que je rentre ! On pourrait peut-être se revoir demain, d'accord ? Cool ! Grégor, ben où étais-tu ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Oh, ben, tu sais, rien de particulier ! Une petite balade et puis retour à la maison ! Tu bois dans une tasse vide et à l'envers, Grégor ! Hé, maman, je me suis fait un nouveau copain aujourd'hui ! Il s'appelle Reggie et il est super sympa ! C'est vrai ! C'est génial que tu le trouves cool ! Hé, je suis content pour toi, mon garçon ! Salut, Tom ! Qu'est-ce que tu dirais d'aller se promener cet après-midi ? Oh, et regarde, j'ai réparé mon numéro de super dur à cuire ! Il est comme neuf ! Désolé, Jojo, mais je peux pas ! Je dois sortir avec Reggie ! Reggie ? Allez, salut ! On se voit plus tard ! Hé, Tom, j'ai en essayé celui-là ! Laisse tomber, Reggie ! C'est bon pour les bébés ! Viens là, ils viennent de recevoir Ultimate Dragon Fight 5 ! Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai cassé ! Ouh ! À demain, Reggie ! À demain, mon copain. Eh ben, si tu veux mon avis, super dur à cuire, ce Reggie cache quelque chose. Salut Jojo, si tu veux voir Tom, il n'est pas encore là. Non, en fait, j'aurais voulu parler à Reggie. Jamais entendu parler. Mais je croyais qu'il habitait chez vous. Ouais, si tu crois tout ce que dit Tom, t'es mal parti. Salut Jojo, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Merci de m'avoir raconté tes histoires Tom, je croyais que t'étais mon ami. Et après on a testé la dernière version de Dragon Fight. Des dragons ? Ça doit être très amusant. Et toi, Grégor, tu as fait quoi ? Tu as encore disparu toute la journée. Grégor ? Grégor ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, comme d'habitude, une petite balade. Vraiment ? Alors Tom, tu nous le présentes quand, ton nouveau super pote Reggie ? Réel ou aussi réel que cette serviette en papier ou cette fourchette ou... ou... Tu connais Reggie, papa ? Non, oui. Je reprendrai bien les pommes de terre. Dis-moi Reggie, il est comment ton père ? Oh mon père, il est super, on s'amuse bien ensemble, on joue à des jeux comme chatouille de gobelins. On fait des grandes parties de cache-cache et toi dis-moi, il est comment ton père, Tom ? Sympa, mais bizarre. Il y a des fois à cause de lui, j'ai trop la honte. Il est bizarre, il te fait honte ? Hier, il a dit qu'il te connaissait, c'est vrai ? Oui, c'est un... c'est un ami d'un ami qui connaissait un marin qui était marié à mon coussin qui avait un chien avec une queue bizarre. Hé, Tom, tu veux jouer avec nous ? Si ça te dit, tu peux faire le ballon. On fait ton malin ! C'est ton caleçon qu'on pourrait bien admirer la prochaine fois. Oh, qu'est-ce que j'ai peur ! C'est ça, rigolez, profitez-en ! Vous rigolerez beaucoup moins quand on vous sera écrasé au basket demain ! Sur ce terrain à midi ! Un basket contre eux ? Bonne rigolade en vue ! Non mais t'es fou ou quoi ? On n'a aucune chance, ils sont bien plus forts que nous ! Et moi je dis qu'on peut les battre avec un peu d'entraînement ! Eh ! Finalement, on a peut-être une chance, hein ? Ouais, on va leur coller la pâtée, fiston ! Hein ? Non, 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 je voulais dire... mon pâté... Je vais faire un tour, papa, tout à l'heure ! D'accord, chérie ! Oh non, c'est pas vrai ! Où elle est passée ? Ce serait pas ça que tu cherches ? Quoi ? Non, pas du tout ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Laisse-moi l'utiliser une dernière fois et après c'est fini, je te le jure ! Mais d'habitude, tu ne cesses de dire qu'il ne faut pas s'en servir ! Oui, mais si tu savais pourquoi j'en ai besoin, je t'assure que tu serais fier de moi, ma libellule ! Prête-la-moi, je vais te montrer ! Baguette exhauste mon vœu d'être un petit garçon de la taille de mon fiston ! Tu vois, je suis un gamin trop sympa et Tom et moi, on est copains ! Oh ! Oh ! C'est donc toi, Reggie ! Mais Grégor, c'est une affreuse tromperie ! Mais quand on est ensemble, on s'amiche tellement bien ! Quand je redeviens petit, Tom et moi, on aime les mêmes choses, il n'y a aucun problème ! Je veux rester un enfant toute ma vie, je ne veux plus jamais être adulte ! Voyons, Grégor, tu sais bien que les sorts de jeunesse sont très durs à contrôler ! Tu pourrais te retransformer à n'importe quel moment ! Il faut que j'y aille ! Cette fois-ci, je ne laisserai pas tomber, Tom ! Allez, Reggie, arrive ! Mais où il est passé ? On dirait que t'as un problème ! T'as personne à qui passer la balle, hein ? Si, il y a quelqu'un ! Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit... euh... problème de famille ! Bon, assez bavardé, c'est parti ! Envoie-moi le ballon ! Bien joué, Reggie ! Ouais ! On est les meilleurs ! On va leur donner une leçon ! Oh non ! Reggie ? Reggie ? Papa ? Je suis désolé, Fisto, mais j'allais te le dire de toute façon, j'ai utilisé la baguette pour me rajeunir un petit peu ! Et t'as fait ça pour m'espionner ? Non, j'avais juste envie qu'on soit amis, toi et moi, c'est tout, je te promets ! Hé, la famille naze, vous voulez perdre le match sur le terrain ou vous préférez vous dégonfler ? Personne ne traite mon fils de naze ou dégonflé ! Allez, viens, Tom ! Oh, mais revoilà le gros ! Je sens qu'on va encore bien se marrer ! Tom, je t'assure qu'on peut les battre, je suis devenu vraiment bon à ce jeu ! J'ai pas envie de jouer avec un tricheur ! Hé, tu veux le ballon ? Viens le chercher, gros lard ! Tu ferais mieux de laisser tomber ! Tout ce que tu arrives à faire, c'est te rendre de plus en plus ridicule ! Et moi, je dis qu'un père n'est jamais ridicule quand il défend l'honneur de son fils ! Décidément, le gros, t'es encore plus naze que ton naze des fils ! Mon père n'est pas un naze, t'as compris ? Hé, papa ! Ça te dirait une partie de lancée d'elfe ! Je suis prêt, papa ! C'est quand tu veux ! Ça compte pas ! Vous avez pas le droit ! Ah ouais ? Dis plutôt que t'as peur de perdre ! Nous aussi, on peut le faire, hein ? Ouais ! Quand j'y pense, c'était complètement fou de te transformer en petit garçon pour qu'on passe du temps ensemble ! Et peut-être que dorénavant, je n'aurais pas utilisé des moyens aussi extrêmes ! Jojo ! Ne vous approchez pas de mes bandes dessinées ! Mais non, ne t'inquiète pas, je vais vous laisser vous amuser tous les deux entre vrai et jeune ! Hé, qu'est-ce que tu dirais d'aller te balader ? T'as pas rendez-vous avec ton nouveau copain Reggie ? Hé non, Jojo ! On ne verra plus Reggie, il a déménagé ! À tout à l'heure, papa ! Oh mon chéri, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois redevenu toi-même ! Hé oui ! Comme d'habitude, c'est toi qui avais raison, ma libellule ! N'empêche, être jeune de nouveau, ça a été une sacrée expérience ! J'ai appris des tas de trucs amusants ! Je te montre ! Regarde ça ! Oh ! J'ai dit ! Oh ! J'ai le bras de l'eau ! J'avais... Oui, bravo ! C'était très bien ! Je vais chercher tes pantoufles maintenant ! Oh !